Donc, allô tout le monde, c'est Amélie et Cléo et on est de retour pour un 21e épisode sur la chaîne du Vodcast, tricot, couture, activités créatives et du film. Le Petit Mouton Noir et Cléo. Donc, aujourd'hui, je voulais nous filmer un petit podcast. Je suis un peu en retard, je voulais le finir plus tôt, mais la vie, beaucoup de travail, les rénaux qui ne sont pas finis, les courses de Noël, etc. Comme vous pouvez le voir, c'est le temps des fêtes 2021, à nouveau en semi-confinement. Mais moi, j'ai mis de la joie chez moi en décorant mon sapin et mes plantes. En plus, je suis toute seule à Noël avec Cléo parce que mon copain est parti il y a déjà quelques semaines aller voir sa famille en France. Donc, je suis toute seule jusqu'à la mi-janvier. Mais bon, c'est pas grave. J'ai plein d'amis en ligne. Puis, on est en semi-confinement, mais comme le 24-25, on avait quand même le droit d'aller voir sa famille. Donc, moi, j'en ai profité, aller voir mes frères l'orblonde puis mes parents. On a fait un petit souper en famille le 24, puis le 26. Mes parents qui n'avaient pas vu d'autres mondes, moi qui n'avais pas vu d'autres mondes, on s'est fait une après-midi jeu de société. Parce que mon chum avait donné un nouveau jeu de société, puis moi j'avais donné un nouveau jeu de société à mes parents. Fait qu'on en a profité, puis on s'est vus un petit peu, mais ça va être tout ce qu'on va avoir pendant le temps des fêtes. J'imagine que c'est pas mal la même chose pour les autres Québécois, Québécoises qui peuvent me regarder. Ou peut-être en France, je sais que vous avez... En tout cas, vu que mon chum n'y est, il n'y a pas tant de confinement. Mais tu sais, il y a quand même des restrictions, je ne sais pas, pour les autres pays francophones, à quoi ça ressemble. Mais je me suis dit, bon, ça va peut-être un petit peu vous occuper pendant ces temps, un petit peu particulier. Donc, ben, vu que j'ai été beaucoup occupée, je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses. Puis il y en a qui sont parties, mais j'ai quand même plus le temps de filmer comme 5 ou 10 minutes pour vous les présenter un petit peu, peut-être que ça va être inséré à quelque part. Dans le fond, les objets finis, c'est... la tuque que j'ai faite pour ma mère, puis que je vais vous présenter maintenant. Allô tout le monde, c'est à midi du passé, passé. Je prenais juste un petit peu de temps aujourd'hui. On est vendredi le 24 décembre, sur ma pause de dîner pour vous présenter des... un FO, puis un en cours un peu late, mais c'est pas grave. Parce que dans le fond, je veux juste vous les présenter avant qu'ils s'en aillent chez leurs futurs propriétaires. Dans le fond, mon FO que je veux vous présenter, c'est une tuque. C'est la tuque Double Take Beanie de Flynn Knit by Courtney Flynn. Dans le fond, c'est une tuque toute en brioche que j'ai faite pour donner un cadeau de Noël à mon maman. Parce que, dans le fond, ça, c'est de la laine que j'avais filée. Il m'en reste un peu ici. Donc, c'est de la laine que j'ai filée à la main. C'était des rovings de Mélanie de laine pichée mignon que j'avais achetée l'année passée. Et filée dans le temps des fêtes l'année passée. Puis, une fois que j'avais fini mon écheveau, je m'étais dit, cette laine-là, il faut que je fasse de quoi pour mon maman. Parce que c'est comme six couleurs. Puis, avant, elle ne portait pas de tuque. Principalement parce qu'elle passait six oeuvres en pleurine. Donc, elle n'avait pas vraiment besoin de tuque. Puis, avant, elle ne pouvait jamais faire ses cheveux. Mais là, depuis qu'elle ne passe plus six oeuvres en pleurine à cause de la COVID, puis qu'elle ne compte pas y retourner, elle porte des tuques. Ça fait que j'ai décidé de faire ça. Dans le fond, le bleu ici, c'est du ceris que j'avais dans mon stache qui vient des laines pichées mignon aussi. C'était sa collection fable d'hiver que j'avais achetée en 2019. Hiver 2019-2020. Je ne me rappelle plus le nom de la couleur, mais je me rappelle exactement de l'épisode dans lequel je vous l'avais présenté. Ça fait que je vais l'inscrire quelque part ici. Puis, dans la barre des descriptions, en bas. Puis, j'ai mis un pompon que j'avais dans mon stache. C'est un pompon en fausse fourrure. Je pense que j'avais acheté ça comme dans une pharmacie à un moment donné. Je passais devant la caisse puis il était là. Ça fait que je ne l'avais acheté. En disant, je vais m'en faire rien un jour. Désolée, je pense que je suis allergique aux souris. Je me suis rendue compte que quand je tricote ça, pas comme allergique cutané, mais quand on le tricote, il y a tout le temps de petit fluff qui part. Puis, à chaque fois que je les tricote, je me mets à couper. Puis, je tricote aussi pour un autre objet. Puis là, vu que ça fait comme une semaine que je tricote juste ça, j'ai un petit peu de la misère. Mais j'ai testé la semaine passée puis hier pour la COVID. Puis, j'ai testé parce que j'ai été en contact avec des gens qui ont eu la COVID. Bien, contact. Ça faisait plus que 48 heures. Attends. Ils ont eu des symptômes plus tard que 48 heures après que je les ai vus. Ça fait que le risque était négligeable. Ce matin, hier, bon ce matin, j'ai fait un petit test rapide à la maison. Puis, ça a testé encore négatif. Mais ça fait genre deux semaines que je tricote. Ça fait que c'est pas la COVID. C'est tout ça. Mais je tricote. En même temps, je tricote tout le temps, tout l'hiver, depuis toujours. Ça fait que... Est-ce que je suis surprise? Non. Je veux juste que... Que ce soit pas la COVID. Parce que si tu veux faire ton bice en ligne en ce moment au Québec, bonne chance. T'as le temps de mourir de vrai. Mais ça fait que... C'est du ceris puis je vais indiquer le nom. Donc, c'est un peu... Une grosse sucre. Puis là, dans le fond, j'ai doublé ce qui est pas mal une fingering que j'ai faite. Puis, je vais doubler du ceris aussi qui est à peu près du fingering. Ça fait que ça fait comme de la briochante. Qu'est-ce que c'est pas mal qu'ils m'envoient, c'était là, c'était vraiment une grosse sucre. Puis, ça va retenir ma maman en chaud. C'est-à-dire. Puis, dans le fond, la laine que j'ai faite à la main, c'était... Il y avait du mignon qui se cache-mise là-dedans, là. Ça fait que c'est doux. Doux, 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 avec le ceris en plus. Je pense qu'elle va apprécier beaucoup. Puis, l'autre cadeau que je suis en train de finir de tricoter, je l'ai commencé hier, là. Mais ça va quand même bien. J'ai le patron juste ici. Ça se voit pas bien, disons. C'est un patron qui vient juste de sortir, puis qui est gratuit en plus. C'est le Vima Bini. Oups, c'est la vima. V-I-I-M-A. Vimi. Je sais pas comment ça se prononce. Puis, c'est de Vera Valimaki. Ça aussi, je suis pas sûre comment ça se prononce, là. Puis, c'est une grosse tuque, là, en bulky. Bien, bien normale, là, en ribbing, comme ça. C'est du ribbing 1-1, avec, tu sais, un petit slouch, là, en arrière. Puis, c'est pour faire une tuque à mon grand-frère. Parce que l'autre jour, bien, comme vous savez, là, moi, j'habitais en face de chez mes grands-parents. Puis, ma famille, elle conserve la maison. Puis, l'autre jour, mon grand-frère, puis mon père, ils travaillaient dehors. Ça faisait, comme, moins 10, moins 15 Celsius. Puis, mon frère ne travaillait pas de tuque. J'étais comme, t'as pas de tuque. Puis, il dit, non, j'ai pas de tuque. Puis, là, je vais m'aller, ok. Je vais tricoter une tuque pour Noël. Puis, mon frère, il a les yeux bleus, là, bleu-gris. Mais, il change, des fois, pour être bleu, quand même assez flash. Ça fait que je voulais lui faire une tuque en lisou d'Iké couleur cobalt. Mais, quand j'étais allée chez Coeur de Maille, il n'y en avait plus en stock. Puis, là, il était bien trop tard pour que je puisse en commander sur le site de Julie Asselin. Puis, la recevoir à temps pour la tricoter. Puis, il y avait de la lisou fingering. Mais, tu sais, il a fallu que j'achète deux écheveaux, puis que je la gloube. Puis, j'étais, bof. Je vais, je regardais pour autre chose. Puis, là, je m'étais dit, anyway, j'ai ce qu'il faut pour faire de la teinture. Ça fait que je peux m'acheter quelque chose d'autre, puis l'atteindre. Et, j'ai vu, c'était de la laine des brevilles du beau équipage. C'est la base frisonne de l'Est, si je me souviens bien. Puis, c'était, dans le fond, c'est 100% mouton Jacob, de couleur naturelle, soft sponge. Je sais, ça va être parfait pour une teinture. Puis, c'est quand même plus doux que la frisonne, frisonne fine, puis frisonne worsted pion. Puis, je l'ai teint. Je l'avais posté sur Instagram, mais je vous la présente quand même ici. Puis, dans le fond, la couleur naturelle, c'était comme un espèce de blanc beige avec du gris un peu brun, effet header, là. Donc, vraiment mélangé. Puis, je l'ai teinte en bleu flash. Ta-da! Je suis vraiment, mais vraiment contente du résultat. Puis, la laine, c'est beaucoup, beaucoup assouplie, adoucie. Oui, plus adoucie qu'assouplie. Bien, tu sais, parce que quand tu teintes, après, tu la laves, ici, là. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment beaucoup adoucie. Puis, c'est surprenamment très doux pour la laine d'étrustique, là. Genre, tu sais, c'est sûr que c'est un peu rêve si je m'affronte dans la face comme ça, mais c'est vraiment pas... En tout cas, moi, ça me piquerait pas à avoir une tuc comme ça. Mais, vu que mon grand frère, je le sais pas, s'il va trouver que ça pique ou pas. Bien, j'y mets un, d'enfant, il me restait du souris, de la tuc à ma mère. Fait que j'y mets juste un brun de souris pour que ça soit un peu plus doux. Puis, ça va peut-être être un peu plus chaud aussi. Fait que pour l'instant, là, c'est ça que ça donne. Tu sais, on voit, là, les couleurs, c'est du fil de souris, puis de ma mère, ça se ressemble quand même beaucoup. Tu sais, la couleur du souris est plus complexe, là. Je pense que c'était pas juste du bleu. Mais, tu sais, honnêtement, ça partait même pas dans ma tuc là. Ça fait super beau. Ça va faire un petit flore de plus. J'aurais peut-être pu la doubler. Mais, comme ça, mon gauge est correct. Fait que voilà. Mon grand-frère va avoir une belle tuc chaude pour cet hiver. Puis, je voulais vous les présenter, là, avant des envoyés. Parce que j'avais fait le temps de tourner mon podcast. C'est juste pour moi le tourner et le publier demain. Donc, je vais vous donner un petit épisode pour Noël. Mais, là, tu sais, vous allez le savoir juste quand vous allez me voir, là, puis que ça va déjà être en ligne. Fait que ça sera plus une surprise. Mais, c'est bien grand. Donc, c'est ça. Fait que on se voit plus tard pour moi, mais là, pour vous. Bye! Puis, j'ai aussi eu le temps de terminer à la dernière minute le cadeau pour mon frère. Parce que, dans le fond, j'ai tourné ça sur ma pause dîner. Puis, finalement, quand je suis revenue travailler après dîner, après ma pause dîner, j'avais un message pour nous... Bien, j'avais un message. Tout le monde avait un message du directeur du centre de recherche auquel je travaille pour nous dire qu'il nous venait notre après-midi. Ouh! Là, tu parles ton feuille. Puis, j'en ai profité pendant l'après-midi pour plancher le cadeau à mon frère pour pouvoir lui donner à Noël, le 24, au soir. Puis, j'ai terminé... On avait notre paix à 7h chez mes parents. Mes parents, ils habitent comme 4h plus bas que chez moi. Puis, hey, tu parles vraiment ton poids à l'aider, là. Puis, genre, je vais partir tout là. Là, les centres de toilettage, je suis pas sûre qu'ils vont rouvrir. Après. Mais, c'est ça. J'ai fini son cadeau. Il était 6h53. Puis, le souper, je me parlais, était à 7h. Ça fait que j'ai... Je t'arrivais un petit peu en retard, mais bon, c'est pas grave, là. Je leur ai dit que c'était pour finir un cadeau. Puis, ils ont tous été acceptés les biscuits. Surtout quand ils ont vu le cadeau que j'ai fait à mon frère, là. Dans le fond, j'ai fait, ben, là-dessus, de truc machin chouette de Valimaki, que je viens de vous présenter. Mais j'ai eu de la misère avec ce nom-là à l'heure de moi. Avec la laine, là, que j'ai teinte moi-même. Des brebis du pourcupage. Puis, dans le fond, j'ai dit qu'il est supposé être porté comme avec le bord retourné. Mais mon frère, lui, il préférait juste comme ça mettre sa tête vraiment, là, hipster style, comme on dit. Avec vraiment un gros slouch en arrière. Puis, il s'est arrivé ici, mais qu'il couvre les oreilles. Puis, il l'a déballé. Il l'a mis sur sa tête. Puis, il était quand même encore assez tôt, là. On est resté au moins trois heures de plus chez mes parents. Puis, il l'a porté toute, 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 toute la soirée en dedans. Il l'a trouvé super confortable. Ça, il n'a pas piqué. Il n'avait pas... Ben, tu sais, c'est les propriétés de la laine, là. Quand il fait chaud, tu n'as pas chaud. Quand il fait froid, tu n'as pas froid. Ça, il était vraiment content. Puis, il m'est resté comme tout ça de ma balle de laine. C'est quand même impressionnant, là. Je n'ai pas pesé combien il m'en reste, mais, tu sais, au moins la moitié de mon 113 grammes, là. Facile. Puis, je la trouve tellement belle, cette laine-là, que je ne sais pas si je vais être égoïste puis me faire du calme. Parce que moi, j'ai ma clovisse, puis c'est tout. Puis, oui, elle est chaude, mais, tu sais, c'est supposé être une tuque en worsted puis moi, elle est comme plus en déca. Fac'elle est chaude, mais pas si chaude que ça. Tu sais, c'est du mignon que j'avais filé moi-même. Ben, je me dis, si je me fais une tuque comme ça, là, tu sais, c'est supposé être de la déca, là, mais c'est plus comme de la worsted, je dirais. Ben, ça doit pouvoir se tricoter en déca, mais... Encore, moi, je l'ai tricoté comme une worsted, doublé avec du souris que j'avais dans mon stache, là, de laine pêche-en-signons. Ça, c'est tout ce qui me reste. Mais, tu sais, j'ai tricoté deux tuques avec, là, la tuque à ma mère puis la tuque à mon frère. Mais je me dis, tu sais, je pourrais commencer avec le souris puis, au pire, tu sais, c'est pas ça qui va tant changer mon gage, là. Si je m'en fais une, sinon, je me suis dit, je pourrais y faire un col. Mais, tu sais, comme moi, sur le front, elle me pique pas, mais dans le coup, je me dis, elle est plus raiche. Elle pique pas, là. Elle est plus raiche, un peu. Moi, j'ai le cou beaucoup plus sensible que le front, là, mais je pense que c'est comme ça pour un peu tout le monde, là. Ça fait pipi? Non, suffisamment. Faut que ça fait pipi. Mais, mais c'est ça, c'est un petit peu plus raiche, fait que je suis pas tant sûre que pour un col, ça ferait tant plaisir à mon frère. Puis, surtout que ma belle-sœur, elle m'a dit que des fois, il a tendance à réagir à la laine quand c'est trop collé sur sa peau. D'où le fait, peut-être qu'il porte sa fuite juste ici, mais sur ses oreilles, fait que par-dessus ses cheveux, ça le dérange pas, mais comme ici, il mettrait dans son front, ça l'héritrait, puis ça fait des petites plaques, puis des petits tons, là, comme s'il serait allergique. Fait que je pense pas il faire un col avec ça. Il est pas allergique à l'alpaca, c'est vraiment la laine-laine. Puis le cachemire. Fait que... Ça, c'est de la laine-laine, fait que je suis pas sûre que ça est frais. Fait que je peux être vraiment égoïste et me faire de la laine à moi. Puis là, je vais juste faire une pause pour que Cléon fasse. Ah, je suis refusée. Donc, nous, on va pas là. Après la pause de Cléon. Puis, loin dans le fond aussi, quand j'avais teint de la laine, avant de plonger ma laine libre-pite-pout-pout-pout-pout, je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner un petit peu sur la laine. Puis, j'avais des mini-chevaux de laine à bas, le milon, milon. Puis, ah, la couleur, elle sort pas bien. Ça ressemble un peu plus à la couture. Donc, j'avais plongé un nid, mes chevaux de laine, puis je trouve que c'est de couleur absolument magnifique. Puis, maintenant, je suis en train de me faire un chandelier. Mais pour l'instant, je vais avoir un beau mini-flash à mettre dans mon stage pour faire des... mettons, du jacquard. Ah bon. Je suis tellement la pire personne pour faire des chevaux. Aujourd'hui, ça va être un épisode vraiment un full flag. Là, j'ai pas de... Ça sera pas genre projet d'un cours adquisition. Donc, ça va être un peu mélangé parce que la plupart de mes adquisitions, je m'en suis sépée à travers mes projets. Autre objet terminé, c'est ce qu'on appelle du bead weaving. Dans le cas, je sais pas si vous écoutez Anna de Corner of Craft sur YouTube. C'est aussi... Ben, elle a un site web jusqu'à avant, des choses comme ça. Puis, elle a aussi de la lèvres en teint, mais est au looké. Puis, même si, je trouve ça magnifique les stitch markers qu'elle fait en ligne. Désolée, je connais pas les termes français. Puis, j'aurais aimé ça comme l'encourager puis en acheter parce que je trouve ça vraiment curieux puis mignon. Mais si elle est de ça, c'est vraiment peur. C'est les vacances, on savait où vous pouvez fonctionner. Mais, tu sais, avec le taux de change... Pardon. Finalement, j'ai du peur que c'est une allergie. C'est vrai que c'est une allergie. Alors, on a une conférence de prize. D'après moi, on va avoir encore plus de mesures de confinité. Est-ce que les cas ont encore augmenté, là? Bien, ils ont été quelques jours, quasiment à doubler. Sauf que là, les centres pour se faire dépister sont tellement pleins qu'on a studié petites boîtes de tests rapides. Mais ça, c'est pas tout le monde qui en manque. Puis, ils disent comme si t'as des petits symptômes, tu te confines puis... puis, sinon, tu peux faire une petite test à la maison. Mais, tous ces cas-là sont pas répertoriés, là. OK. C'est juste... C'est pas cool. J'en reviens à ce que je disais. J'aimerais ça l'encourager, mais avec le taux de change, avec les frais de part, d'édouanement, etc., etc., et, tu sais, ça m'en reviendrait à quelque chose comme pas loin de 80 $ pour apporter des citations un peu de... de billes, c'est-à-dire, à la main. Mais, elle a des tutoriels sur sa chaîne YouTube. Puis, moi, je me suis achetée ce qu'il me fallait. J'en pense, c'est dans un magasin. J'ai pas toussé. Ça fait deux jours. Puis là, je filme, je tousse. Hey! Mais, c'est vraiment... Ben, c'est des broncos spasmes que je fais. Ça fait que... Mais, je sais pas à quoi, ça donne de la poussière, je sais pas quoi. C'est pas de la COVID, j'ai dessiné deux fois négatif, genre, d'être qu'un dernier jour. Ça fait que là, c'est pas de la COVID. Mais, ouais, c'est ça. Ça fait que j'ai acheté ce qui me fallait dans une petite boutique locale à moi qui s'appelle mist, billes et bijoux. Ben, ça, c'est ma carte d'affectivité. Mais, en tout cas, je voulais juste vous montrer comment ça s'écrit. Puis, on peut faire des commandes en ligne. Dans le fond, là, j'ai acheté, c'est vraiment du fil pour faire du bille-billé. Ça, je l'avais acheté sur Amazon avec un kit, mais c'était vraiment pas des belles billes. Je n'ai pas acheté du fil pour j'en avais déjà. Mais, c'est ça. J'ai acheté des petites billes, là, comme ça. C'est des Miyuki Peace la taille 11-0 slash 0. Là, je l'ai acheté de plein de couleurs. J'avais des aiguilles aussi dans mon petit kit poche d'Amazon. Honnêtement, je ne vous conseille pas, je vous conseille vraiment d'aller dans un magasin spécialisé. Je me suis acheté un espèce de petit tapis pour empêcher que les billes se promènent partout quand elle était démunivée. Vite-t-il. Fait que j'ai fait ce petit stitch marker là. J'ai fait ce petit stitch marker là, qui est une maison en forme d'épic. Donc, j'ai mis une petite pince de crabe. Puis, je me suis faite. Bon, en fait, j'avais fait ça à ma belle-soeur. Finalement, je le trouvais tellement belle, je m'en suis faite après. Fait que c'est des boucles d'oreilles. C'est des poincées de tiers. Super cute. Je suis vraiment fière et je trouve que c'est vraiment mignon, pour des temps des poils. Donc, voilà, j'ai fait ça. Puis, voilà, c'est ça. Finalement, je l'ai acheté vraiment plein de couleurs. Ça ne coûte pas très cher, ça fait que, honnêtement, si vous voulez avoir un nouveau passe-temps, c'est quand même facile à prendre en faisant mes tutoriels d'Anna de Cloner of Craft. Puis, je dirais, moi, ça, ça me prend peut-être 45 minutes, 1.7a. Fait que, tu sais, c'est quand même des petits projets qui ne prennent pas trop de temps. C'est satisfaisant. Puis, ça peut faire des beaux stitch, je ne m'en plus. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Fait que, c'est pas que j'avais à dire. Puis, c'est ça, ma belle-sœur était quand même contentée d'avoir reçu ça. Puis, c'est quand même ça pour les objets terminés. Fait que, il y a un semi-ordre dans mes affaires. Fait que, là, je pourrais passer aux objets en cours. Donc, ça, vous l'avez vu, déjà vu, il ne m'a plus pas fourni. Il y a des lignes à l'article de manger. C'est mon lundi cardigan de Camille des coteaux. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas sur les bédé. Parce que, un, j'en avais besoin pour faire mes cadres neufs. Puis, deux, je voulais le bloquer voir à quel point il allait à l'enjeu. Finalement, il a pris comme un pouce et quart. J'étais un peu déçue. Fait que, là, je suis rendue à 17 pouces et quart de long. Dans le fond, Camille, dans son patron, elle recommande 16 pouces. Mais, tu sais, elle, ça lui arrive à la mini-feste, mais moi, à 17 pouces, c'est pas si long. je suis en train de me poser la question si je peux vous le montrer. Ah, mais ça, c'est... Mais, je pense que ça serait plus beau si je tricoterais un petit 3-4 pouces de plus. Je pense que ça ferait un peu plus la vibe dans les petits poulettes. En tout cas, je suis comme un peu indécise à savoir, quoi. Tu sais, moi, je la tricote, là. C'est un peu pour ça que je l'ai arrêtée, là, je sais comme pas exactement. Puis, tu sais, ma bande d'ici, elle, elle, elle retrousse vraiment. Je pense que mes mailles sur le bord sont trop serrées. Mais, je sais pas. Je sais pas si je l'arrête là, je l'allonge plus. Le message, je le vois, tu sais, comme vraiment plus long, le quismet améliqué. Ça me prend 1000 ans de faire, mais je pense que c'est ça que je veux. Je crois que c'est pas l'air. Je sais pas. Je pourrais faire les manches puis voir après qu'est-ce que je voudrais que ça devienne. Elle est vraiment pas avantageuse. Ma caméra, elle fait comme une espèce d'œil de poisson très chère. Fait que là, quand je me lève debout comme ça, ça me donne encore des grosses. Je suis dans la vraie vie. Là, j'ai l'air comme une tête. c'est pas grave. Cleo, elle a vu la vieillette. Il n'y a ni pas. Je sais pas. C'est pas l'air, comme ça. Mais sans que je le vois comme il y a un peu doux 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 doux. Fait que... Je voudrais que je regarde Camille sur sa photo, c'est quoi la vibe que ça donne. Pour voir qu'est-ce que... c'est pas que je me rassouais. Mon tapis... Bon. Ouais. Pour voir la vibe qu'elle a... ça lui donnait parce que il me semble que j'ai vu ça. Ça avait l'air comme un micro-télis. Bon. Puis, maintenant, je vous avais déjà présenté les lignes. Donc, ma couleur principale qui est à l'extérieur, c'est de la brevue des beaux privages. Freezone X Fine teinte par les arts textiles du Temisquata puis l'intérieur c'est du souris non teint. Puis, je pense pas que la couleur elle l'a refaite. C'est vrai. Puis, juste de même, je m'en rappelle peu, c'est Fécule méchant ou tout ce que j'ai. Ah! Puis, j'ai un autre objet terminé, je vous l'avais dit, moi, c'est pas bien. Dans le fond, je pense qu'il y a qu'il y a que je vais en faire. C'est pas bien. À chaque année, depuis que j'ai commencé à tricoter, donc c'est le quatrième Noël que je tricote, je fais tout le temps le cal de médicère de demain en bas qui est maintenant le cal de bas de Noël tout court, parce qu'avant c'était le demain en bas, après ça c'était le joyeux tricoteur, et puis là, je pense qu'il y a des cales de Noël. Puis je les fais toujours avec sa laine à elle, c'est comme rendu une tradition pour moi de faire des bas de Noël avec la laine de Mélissa. Donc je les avais postées là sur Instagram, mon Instagram, je vais l'écrire, il est toujours écrit en bas dans la barre de description, mais c'est ça. Encore, je me tricoter, ma paire traditionnelle de bas de Noël, et c'est la couleur principale, c'est Kanye Cane, puis rouge, c'est le Haut Canada. Puis j'aime vraiment l'espèce de petit vert fluo qui fait qu'à passer, j'aime vraiment ça. Puis dans le fond, j'ai fait des bas vanilles, valentinaire, que j'ai parti par la cheville jusqu'au point en faisant un salon double en oeufs de perderie. Puis ici, j'ai décidé de faire des petites rayures parce que ça me tentait. J'avais juste pas pensé. Le premier, j'ai pas fait tuer mes fils, ça m'a fait en étrâle les fils à rentrer. Parce que j'avais peur que ça te tire, mais finalement, c'est encore pire que là, j'ai pas fait tuer mes fils que sur ceux-là que j'ai fait tuer mes fils. Fait qu'il y a des petits conseils, si vous voulez faire des cofres comme ça, faites tuer vos fils. Fait que là, dans le fond, ça commence à la couleur principale, puis j'ai peut-être des rayures de quatre rangs de couleur rouge, deux rangs de couleur principale. Comme ça, jusqu'à ce que j'arrive puis que je fasse le beau. Puis ici, j'ai tout de suite commencé mon talon. Dans le fond, tu slip des mailles, donc tu glisses des mailles. Fait que ça fait comme un petit bar un peu blu blu blu. Je trouve ça super cute. au lieu de commencer droit. Je trouvais que ça ajoutait une petite texture mignonne. Puis, j'ai fait de 56 mailles. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais moi, je fais tout le temps 56 mailles pour mes pieds. Donc, on retombe dans les projets en cours. Là, c'est comme vraiment la messe, les affaires, mais ça. Dans le fond, c'est les bas Sherwood. j'ai saqué une peu faire de bœufs. Dans mon sac, je m'en fais un petit sac de produits parce que j'ai trop d'en cours, ce qui est rare. C'est ça que mon cerveau joue en ce moment. Mais en fait, c'est parce que ces bas-là, dans la laine que j'ai utilisé, j'aime pas la texture. Fait que j'ai pas envie d'étricoter, mais disons pas d'étricoter parce que je sais pas ce que je ferais avec la laine. T'as fait de la laine que moi, j'ai utilisé, mais... Je sais pas si c'est comme la viscose de bambou que j'aime pas. Mais j'aime pas la texture que ça fait pis je fais comme j'aimerais pas plus ça dans mes pieds. Ça, j'ai vraiment peur de ce que je veux faire. je vais peut-être la défaire à mettre en balle pis la retraîner mon nostal sur la vitamine thermomastique. fait que c'est... j'ai utilisé la donnée. Ah, je laisse. ça, c'est juste la première balle. Ça fait un dégradé. Fait que tu peux pas faire n'importe quoi avec ça. Je voulais faire des balles, mais... C'est comme l'utique, ça sera... Ben, tu sais, ça ferait l'utique à régler. Ça pourrait quand même pas si c'est... Mais en même temps, le bambou, je sais pas si c'est temps chaud. Pis c'est de la viscose de bambou. Ça va un... Ça file comme de la criée, en fait. Moi, c'est ça que ça me fait penser quand je couche. Ça, j'aime vraiment pas. Je viens contre les gens qui portent de l'acrylite, mais j'aime pas cette texture qui pile un peu plastique, là. Ça fait que, ouais. Si vous avez des idées de quoi faire avec... Ou si vous voulez l'avoir pis payer le shipping, aïe, ok, écrivez-vous moi. La première personne qui va m'écrire va l'avoir. Faut juste payer le shipping. Pis, ah, mais ça, j'ai pas encore filé la deuxième. Demi. Demi. Faut-il vous faire un goût. Ok, un jour, je vais la mettre comme sur Fly, sur Internet, de dire comme « T'as donné, paye, je fais payer. » Pis, ça ira à ce moment-là. Pré. Fait que, ouais. Autre projet en cours, c'est ceux-ci, je vous les avais déjà présentés. C'est les bas Sherwood de Elise d'Amour Design. Donc, on voit que ça fait une petite popin comme ça. Je trouve ça c'est cute. Pis, c'est de la laine créarienne. J'aurais même en petit... Qu'est-ce que c'est mais je pense que je vais jeter... En tout cas, je vais encore une fois écrire les détails qui font dans l'écran ou en bas pour donner la couleur. Pis c'est sa base avec Stéina. Stéina... Argent, je crois. Ça fait vraiment Noël, là. Fait que ça, ça va vraiment aller en... Si t'achètes pas, que... J'attends un petit peu de crème de Noël. Pis... C'est le... Talon, tu te le dis. Je l'avais jamais faite. Fait que j'ai bien hâte de voir, là, c'est quoi la texture que ça va donner dans mon pied. Dans le fond, c'est un tavon en ponis. Et d'être... en gyro. Fait que c'est plus sur mes filles. Bref. Je l'ai un petit peu abandonnée, là. Y'a pas tant avancé parce que, justement, il fallait que je planche mes cadets de Noël. Pis que... Ben là, Noël est comme passé. Fait que je me dis, bon, j'ai le temps de tricoter. D'habitude, quand je fais ça, il reste abandonnée dans mon sac. Mais... Parce que là, j'ai un autre en cours qui est... Comme... C'est mon bonbon, là. J'avais envie de castonner cette laine-là depuis vraiment longtemps pour me faire un chandail. pis de... Cet automne, à un parti de vie de la laine, à un parti salon. J'ai acheté la laine qui me manquait pour fitaler. Euh... Dans ce... C'est... Cette laine-là. C'est vraiment flash, mais genre, je capote ma vie sur cette laine-là. Pis j'avais tellement envie d'avoir un chandail dans cette laine-là. Pis ça, c'est un rose, étonnamment, qui me fait bien. Les vieux roses sales, les roses un peu mauves, les roses peurs, ça me fait pas bien. J'ai l'air malade, mais... Comme un rose flash comme ça, moi je trouve ça me va bien. Et j'adore cette couleur-là. Dans le fond, c'est la couleur Stay Home pis Stay Home 2 de Emilia Filamen sur sa base Elena et sa base Clémence. Donc, base de BFL euh... qui fume comme du beurre, je vous le dis, là. C'est doux, cette affaire-là. C'est... On dirait pas du BFL, là. C'est tellement doux pis fluffy. Pis y'a comme un petit halo, déjà, sur cette laine-là. Si vous l'avez jamais essayé, je vous la conseille, mais je sais qu'elle l'a pas tout le temps parce que c'est une base qu'elle a difficile... qu'elle trouve... C'est une base qu'elle a de la misère à avoir en grosse quantité. Fait que, quand elle en a, je vous le dis, je t'ai goûté dessus. Euh... C'est magnifique comme base. C'est... Honnêtement, moi, je capote. Là, j'ai quasiment envie d'y écrire pour lui demander, genre, où c'est que je peux acheter la base pour, comme, faire un stage que je pourrais teindre. Moi-même, genre, pour être sûre d'en avoir. Hum... Pis ça, c'est sa base de souris. Pis je pense que c'est ça que je suis allergique. C'est ça qui me fait tousser. Hum... Comme, je suis pas allergique sur ma peau, mais je suis allergique, genre, les petits poils qui revolent pis que je respecte. C'est ça qui me fait tousser. Donc, avec cette laine-là, j'ai décidé... J'ai finalement choisi le patron que je voulais faire. Pis que j'avais plein d'idées pis je voulais quelque chose... J'aime pas dire féminin. parce que c'est genré, mais... Mettons, délicat. Parce que... Bon, on a... Ça c'est souvent le délicat avec le féminin. Mais mettons, délicat. Un peu fancy. Donc, avec... De la texture quelconque, de la dentelle, peu importe. Pis j'ai décidé de... Pis je voulais un col qui montait dans mon cou, au moins un petit peu. Fait que finalement, je me suis décidée à faire... le Magnola Bloom. Ouais. Mais je fais quand même un peu de modifications. Parce que dans le fond, le Magnola Bloom... je l'ai fait d'imprimer, parce que c'est quand même une grosse charte, là, pour le yoke, pis il y a des grosses chartes sur mon téléphone, je l'ai fait. Pis là, on va avoir un petit calcul, là. Parce que dans le fond, pour arriver sur le gage, c'est 12 mailles par 4 pouces. Pis elle, c'est à tricote 2 fingering, pis 2 moires ensemble. Mais, pour faire un chandail comme ça, avec cette laine-là, j'en aurais pas eu à rire. c'est à tricote. Pis ça aurait été comme un chandail à conscience en gasté, ça aurait été difficile. Mais, t'sais, un souris, ça équivaut à pas tout à fait 2 moires, mais, ça s'en rapproche. Pis t'sais, ça, c'est un light fingering, là. Fait que, t'sais, en bout de ligne, j'ai plus comme un fil sport qu'autre chose. C'est même pas du décal. Fait que, moins. C'est... ça demande quand même des modifications. Si j'aurais été sur le gauge, j'aurais pas vu que je me tricote le X-small. Parce qu'il y a beaucoup d'aisance, mais moi, j'aime pas ça quand il y a trop d'aisance. Pis surtout que ce yoke-là, il descend quand même assez bas. Pis moi, là, quand que je lève mes bras, pis que tout mon chandail lève avec, parce que mon amanchure est trop basse, j'haïs ça pour mourir. Fait que... Mais là, vu que j'ai pas le même gauge, dans le fond, elle a tricoté ça avec des 6 mm. Moi, je tricote ça avec des 4,5? 4,5 mm. Pis après le yoke, je vais sûrement faire un tirage avec quelques augmentations pour changer d'aiguille et pour des 3,5. j'aurais bien voulu des 4,5. mais ça a l'air que je voulais pas des 2,4. Fait que... Ah, c'est des 3,75. Je pense. Il est pas écrit là. Ça doit être écrit dans mon petit carton. Ouais, des 3,75. J'avais pas de 4, mais des 3,75. Parce que je trouvais qu'avec les 4,5, le jersey était quand même ajouré. Tandis qu'avec les 3,75, c'était vraiment mieux. Fait que, ouais. Ça va falloir que je gosse un petit peu rendu là, mais je vais y aller un petit peu sur le slide. Mais, ouais. Pis là, dans le fond, mon row gate, j'y ai plus petit. Fait que ça va raccourcir le yoke. Fait que probablement que j'aille bonne pour pouvoir séparer une manche à la fin de mon yoke ou pas loin d'eux. Fait que... Il va être beaucoup plus à mon goût comme ça. Fait que dans le fond, j'ai fait le col du... du Xmall. Parce que je voulais qu'il soit quand même si nulle. Mais je pense que... Xmall, Small et Medium, c'est le même nombre de manches. Finalement. Fait que joint. Finalement, c'est Medium. Fait que, ouais. Fait que je fais la... Dans le fond, Medium, c'est la troisième taille. Pis ben, c'est ça. C'est pas mal ça, pour l'instant, mes modifications que j'ai faites. Mais il va sûrement en avoir d'autres à venir. Fait que je vais avoir un beau chandail vraiment flash, mais vraiment délicat à la fois. Exactement ce que je voulais. Pis je trouve ça juste absolument magnifique. Pis on voit ici un de mes achats que j'ai fait. C'est les stitch markers de... euh... twist... twist... twist-stitch? 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 J'sais pas comment elle dit. twist-stitch ou twist-stitch? C'est des femmes écrits en un seul mot. ça, d'enfoncer un mot d'achat. Elle aussi était à vivre la... le parti... un parti par an de vivre la main. Ça, je me suis procuré son magnifique petit calepin. Euh... il est bien fait, mais il y a tellement de pages que moi j'utilise pas. Que je trouve ça un petit peu un casse-pillage de papier de la façon que je le cerise. Euh... Je prends pas tant de notes que ça, pis c'est plus des gris boulis que je fais en disant que là j'ai fait quelque chose que c'est différent. Euh... Plus que comme détailler qu'est-ce que j'ai fait en parent ou euh... Je sais pas comment les gens l'utilisent, mais... Pour moi, c'est comme pas le meilleur fit. T'sais, il a fallu comme juste des pages comme ça. Euh... Moins d'écriture que je puisse remplir un peu plus comme que moi je veux. Bref. Euh... Il est super beau, là, je le conseille. C'est juste que pour moi, c'est pas le meilleur fit. C'est bon. Euh... Fait que j'aime mieux juste un cahier ligné que je vais pouvoir adapter à mon coupement. Ça termine les objets encore. Fait que là, côté acquisition. Euh... Ben, il y en a plusieurs que je vous ai présenté, là, au cours de l'épisode. Pis ce que je vous ai pas présenté, j'ai ça. Le Barber... Cord, I guess. The Knitting Barber. Que j'ai acheté chez... Euh... Madame Picotte. Fait que tout le monde en parlait. Fait que... Je m'en suis acheté. Moi, j'ai choisi la couleur bleu flash. Puis, euh... D'enfin, c'est juste des... Des petites... Des petites cordes. Là, je pense que vous l'avez vu chez tout le monde. Là, tu peux... Tu fais juste la... La ploguer au... Au bout de ton aiguille. Ça te permet d'essayer tes tricots. Ce que je vous dirais... Souvent, je suis capable de... Me... Contortiller... Pour rentrer à travers mes aiguilles. Mais, ça m'arrive des fois d'échapper des mailles. Pis là, vu que mon yo qui est en dentelle... Je te dis, ça me ferait pas de tort d'avoir un truc pour être plus confortable. Pis plus facilement mettre pis enlever mes trucs. Pourquoi la lumière quand même grand chose? Fait pouvoir plus facilement mettre et enlever mes cricots. Pendant que je les tricote. Surtout les yokes, là. Euh... Pis j'ai pris, euh... Bleu comme ça. Bleu comme ça. Parce que je m'étais dit... Hum... Je tricote jamais du bleu flash de même. Haha! Mais là, t'sais, j'ai envie de me tricoter un chandel. Bleu flash de même! Fait que je le verrais peut-être pas super bien. Mais c'est pas grave. Au pire, je m'en rachetais un tridote. Ça coûte pas super cher. Fait que c'était moins de dollars. Fait que... Tu sais, j'ai un petit outil qui va valoir la tienne. Peut-être y'a l'air sur le rack, mais je sais pas ça. Euh... Ouais. La dernière acquisition, c'est un cadeau, dans le fond, que de mes amis de tricot m'ont fait. Pour me réconforter pendant le temps des fêtes. Parce que j'étais bien au courant que pendant le temps des fêtes, d'habitude, on passe énormément de temps chez nos parents. Mais margureusement, cette année, on peut pas. Et parce qu'on voit plus jamais. Parce qu'ils ont des idées. Pis que... En tout cas, dans ma famille, on est vraiment fâchés de se faire voler notre dernier Noël avec mes grands-parents l'année passée. Ou que tout était fermé. Pis que l'autre, d'années d'avant, on avait pas pu vraiment... Ben, on avait été les voir. Mais juste avant Noël, ils étaient tombés sur la glace en allant faire des conditions. Pis ma grand-mère s'était cassé une hanche et fracturus de crâne. Pis mon grand-père, il s'était cassé les causes. Fait qu'ils étaient tous les deux à l'hôpital. Pis on était allés passer l'après-midi avec eux. Mais si c'est pas vraiment comme peut-être Noël. Fait que le dernier Noël que j'ai eu avec eux, c'est en 2018. Et je savais absolument pas que c'était le dernier Noël que je passais avec eux. Fait qu'il n'a pas été autant apprécié que j'aurais voulu. Bon... Faites rire. Pour me consoler. Faites rire, elles vont faire de la magnifique laine. Faites rire. Faites mignon. C'est la collection Rich Craft. Pis dans le fond, parce qu'ils ne connaissent pas du tout hein. Fait qu'ils ne savent absolument pas que ça, c'est des couleurs que j'adore hein. Donc premièrement, je vais leur dire merci. Vous êtes vraiment filles, mes filles. Merci aussi, Mélanie, d'avoir choisi ces couleurs-là. Ça fit totalement. Donc ça c'est Aura, pis ça c'est, ah désolé, c'est encore la crasse. Le genre, le petit bonhomme va tellement se demander qu'est-ce que je suis en train de faire. C'est pas grave. Je m'assure. Je vais juste attendre que ça fasse le feu et qu'il pleut. Parce que oui, je fais d'énergie à mon montré quand il pleut. Parce que mon montré est plat. Là, il y a comme vraiment un gros remblai, pis je suis pas capable de le péter par dessus. Pis même ma souffleuse, elle est pas capable de souffler assez haut pour souffler par dessus ça. Fait que je fais de même une souffleuse industrielle chelou. Mais tu sais, ils font chez mes grands-parents, pis chez mes parents. Donc, couleur Aura. Pis la couleur Witchy Blue. Je trouve vraiment cool, mais comme nom. Pis j'aime vraiment la couleur, ça va vraiment bien ensemble. Pis, honnêtement. Honnêtement, j'ai un mohair. En fait, j'ai deux balles de mohair. Quaisement cette couleur-là. Fait que je suis comme, avec deux balles de mohair, je peux quand même me faire un chandail. Mais j'ai envie de me faire un bennet sister shawl. Fait que je sais pas si je vais pas. Mais t'sais, c'est clair que ça va être un bennet sister shawl. Mais je sais pas si je vais même du mohair, c'est pas. Mais j'en peux, du mohair. On verra. Merci beaucoup les filles pour ce magnifique cadeau. Pis, ben c'est pas mal tout pour ça. Mais t'sais, sinon je me suis acheté d'autres affaires qui s'ajoutent pas du tout au rapport à tricot, couture, etc. Je me suis... Ah! Parlant de couture! Quand j'avais acheté ma surjeteuse, l'année passée, au mois de mars. Chez Clip Tissus. C'est Centre Couture Montcalm, là, à Québec. Qui est comme associé avec le Clip Tissus. Pis qui vend des machines à coudes. Pis j'avais acheté ma surjeteuse. Pis un cours qui venait avec la surjeteuse. C'était juste pour la cause de la COVID. Il y a pas plus de données. Pis là, finalement, le mois de novembre, je l'ai ou. Pis ça tombait bien. C'était comme le jour du souvenir. Pis au fédéral, on a congé. Fait que j'avais congé ce jour-là. Ça a vraiment super bien à donner. Pis je suis allée. Et honnêtement, je le conseille fortement. J'avais aucune idée qu'on pouvait faire tout ça avec une surjeteuse. Pis je pense qu'ils vendent le cours à part aussi. Donc, si vous avez une surjeteuse, pis vous savez pas tout ce que vous pouvez faire avec. Ou vous faites juste comme assembler des vêtements en jersey. Je vous conseille vraiment d'aller suivre le cours. Les madames sont super sympathiques en plus. Fait que... Ça vaut vraiment la peine d'investir. Pis je pense qu'il est pas si cher que ça comme cours. Pis t'apportes ta surjeteuse. Fait que t'apprends vraiment sur ta surjeteuse. Pis t'sais, c'est comme un après-méditant. Je pense que c'est comme trois heures. Pis on était... C'est assez tard. T'sais, ils prennent vraiment le temps là. Ils prennent le temps de vérifier que t'as bien fait. Qu'est-ce qu'ils viennent de montrer. Ils te montrent aussi comment entretenir ta machine. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Pis sinon, je me suis achetée. Comme tu disais que par rapport à la couture, le faux et le top. J'ai acheté une imprimante 3D avec mon coin. Parce que, honnêtement, ça faisait des années que j'y regardais. Mais j'avais pas trop quoi acheter. Pis t'sais, j'étais comme... Un jour, je m'en achèterais une. Pis là, il y avait les deals du Black Friday dans le temps du Black Friday. Donc, fin novembre. Pis dans le fond, à mon travail, j'ai un projet qui va bientôt démarrer. Pis dans l'objectif d'avoir d'autres projets qui vont démarrer dans le futur. Qui a un rapport un peu avec les imprimantes 3D. Fait que là, il a fallu que je checke, bon, c'est quoi les différents types d'imprimantes 3D. C'est quoi les différents polymeurs qui sont utilisés pour faire l'impression 3D. Etc, etc. Fait qu'en fouinant, j'ai trouvé l'imprimante que je voulais. Pour mon utilisation personnelle. Fait qu'on l'achetait. C'était comme une excuse en même temps. Pour me dire que moi, je vais apprendre comment ça fonctionne. Fait que quand les clients vont me parler, les collaborateurs vont me parler, j'aurais pas l'air qu'une idiote qui comprend rien. Fait que c'est comme une fausse excuse, mais une excuse pareil. Fait qu'on s'est impliqué. J'ai acheté une imprimante 3D. Pis là, tu checkes des vidéos sur YouTube de qu'est-ce que tu peux faire avec ton imprimante 3D. Comment ça fonctionne pour faire des modèles pour faire imprimer, etc. Fait que là, finalement, je me suis aussi acheté ce qu'on appelle un Raspberry Pi. C'est comme des mini-ordinateurs qui coûtent vraiment pas grand-chose. Mais il faut que tu montes toi-même. Ça te permet de faire de la programmation pour faire des petits robots. Des petites affaires comme tu veux. Rien de vraiment compliqué. Mais je me suis dit, ah ben, tu sais, tant qu'à avoir une licence même plus loin. Je vais investir là-dedans. Mais je connais absolument rien. Fait que ça va être un processus d'apprentissage. Pis je suis en train de me demander si je vais pas partir une chaîne. Pis je check sur YouTube pour faire des projets là-dessus. Pis c'est comme, les gens ils vont super vite. Comme si t'avais fait ça toute ta vie. Pis tu comprenais tout. Pis là, c'est comme, il y a rien pour les débutants, débutants. Ou tu sais, sinon, c'est genre des vidéos de 3 heures de temps pour te montrer comment l'assembler. Ils montrent même pas tout. Pis ils disent pas un mot. Pis là, je suis comme, il y a pas de vidéo YouTube pour moi. Fait que je suis en train de demander si je vais pas, comme, me filmer en train de, comme, monter ces affaires-là. Gosser avec ces affaires-là. Pis faire comme une deuxième chaîne YouTube. pour m'amuser. Pis tu sais que d'autres personnes, comme moi, qui ont pas le background pour faire ces choses-là, aient au moins une ressource pour le faire. Fait que je suis en questionnement. Si je me porte pas une deuxième chaîne YouTube. Mais celle-là, je pense qu'elle serait en anglais, par contre. à moins qu'on me dise, bon, on fait l'en français. Mais, je pense qu'elle va être en anglais pour essayer de rejoindre de plus de gens, comme moi, m'oubliés. Qui veulent apprendre ce genre de choses-là. Ou tu sais, même si c'est juste des enfants qui regardent. Moi, je m'en fous. Tu sais, le but, c'est que les gens apprennent avec une certaine ressource. Quitte à ce qu'ils apprennent quoi ne pas faire. Parce que juste monter le petit ordinateur, là, c'est... Allô? Tu veux-tu me voir? Là, te montrer tes fesses à tout le monde. Bref. Mais c'est ça, tu sais, juste monter le petit ordinateur, il y avait aucune image. Il y avait pas de vidéo. Là, j'étais comme pour vrai, là. C'est un peu n'importe quoi. Ou tu sais, tu fouines, pis là, t'en trouves, mais la qualité est vraiment mauvaise. Fait que tu vois pas la moitié des affaires. Fait que, voilà. On verra si je me pars sur. Je vous laisserai savoir sur, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, ben, vous avez juste à vous en foutre. T'es ce que je fais. Pis c'est pas grave. Tu sais, c'est la vie, hein? C'est pas... Tout fait dans... Les goûts sont dans la nature. Si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas. Pis c'est pas mal, c'est pas mieux. C'est juste comme ça. Pis moi, ça me dérange pas. Là, j'ai l'air vraiment... Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné. Parce que j'étais fatiguée. Pis là, je me suis dit, il faudrait que j'en tourne un pendant que j'ai le point. Je vais essayer aussi de vous retourner une petite capsule spéciale que sont devenus mes tricots 2020. Pis là, quand je réfléchis à ça, j'ai... Un, j'ai pas tricoté beaucoup en 2020. Pis deux, la plupart des affaires que j'ai tricoté, je pense que je lui ai donné... Je pense que j'ai genre une paire de bas, un bandeau, pis un chandail que j'ai. Moi, le reste, c'est comme des bas vanilles que j'ai donné. On verra ce que ça donnera. Mais je pense pas faire un. Je pense que ça ferait comme mon petit vidéo du début de l'année traditionnel. Pas trop long à faire. Je pense que ça va arriver. Donc, sur ce... Ah, je pense que je vais la tourner juste après, pendant que je suis comme... mes copines. Donc, on va se voir bientôt sur les internets dans un futur poche. Fait que sur ce, je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes, malgré la situation. Euh... Aujourd'hui, au Québec, il fait quand même doux. Fait que... J'allais dire profitez-en, mais... Dans le fond, mon vidéo se reprend pas aujourd'hui. Fait que s'il fait doux la journée que ça sort, profitez du dehors! Allez vous promener, allez patiner, faire du coup de temps, voilà. La raquette, peu importe. Prenez l'air, ça va vous faire du bien. Parce que de toute façon, on peut pas faire croire sur d'autres. Et puis, moi et Léo, on va vous dire... À la prochaine! Bye! Petit 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 petit. Bye bye! Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501